Votre venue sur la ligue Centre-Val de Loire s'inscrit dans le suivi des pôles esports, les 14 pôles esports pilotés par la fédération en direction technique nationale et bien sûr ici à Châteauroux donc l'objectif étant de voir un petit peu comment fonctionne le pôle même si on sait qu'il fonctionne très très bien chaque année puisqu'elle est annuelle cette visite de pouvoir améliorer toujours les choses à travers bien sûr le cahier des charges qui est bien sûr le garant du bon fonctionnement du pôle sur les différents versants qui sont bien sûr l'aspect technique et pédagogique, l'aspect scolaire et médical, l'aspect éducatif bien sûr. A travers cette journée c'est bien sûr vérifier ces critères là qui sont bien remplis qui sont parfaites j'allais dire en harmonie avec ce cahier des charges mais aussi en évolution continue et ensuite c'est de vérifier auprès des acteurs lors d'une réunion bien sûr leur contribution éventuellement attirer attention sur le point de vigilance pour que l'on puisse garantir toujours les conditions d'un entraînement et une préparation au niveau. Le pôle de Châteauroux comme tous les autres pôles est unique et singulier même si c'est un projet fédéral harmonisé il a ses caractéristiques bon déjà il bénéficie de moins de présence de clubs professionnels dans son entourage et dans la ligue puisque chaque ligue, chaque pôle, dépend aussi d'une zone d'influence donc il a pour lui aussi quand même de permettre à des joueurs certainement en maturation différée et tardive, des garçons aussi du milieu rural de pouvoir avoir une opportunité d'être orienté et ce qu'il fait d'ailleurs très très bien puisqu'il est plutôt dans une prochaine route par rapport à l'ensemble de nos pôles sur l'orientation des jeunes. Ce qui est très important pour nous c'est de mettre en avant toujours l'intention de jouer à cet âge là. Ce qui caractérise nos jeunes joueurs c'est l'impatience, soit à récupérer le ballon, soit à vite jouer les aspects offensifs et on a vu que de ce côté là il y avait beaucoup d'intentions, beaucoup d'applications, parfois un peu trop d'émotions mais c'est ce qui caractérise la catégorie d'âge et on voit que ce sont des garçons très disciplinés, très attentifs au message de leur encadrement donc pour nous on a trouvé que c'était, j'ai trouvé personnellement qu'il y avait beaucoup de bonnes intentions positives avec beaucoup de cheminement, d'enchaînement collectif donc c'est aussi ce qui est préconisé sur les messages. Tout ceci avec une recherche j'allais dire de l'UTN individuelle donc j'ai trouvé ce matin qu'il y avait de bonnes intentions.